Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité de 100 milliards recouvrés par l'État dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Cette sortie de Aminata Touré sous ce débat est polémique si le pouvoir demande à l'opposition de mener ses propres enquêtes. Le PDS parle de honteux mensonges et interpelle le ministre des Finances. Grosse colère à Tamba après la sortie du ministre Marie-Théouniane, ce dernier a renvoyé au calandre grec la construction de l'Université du Sénégal oriental, une provocation manifeste selon les populations. Les sites internet d'Akaroa réduit à des espaces pour chantage, extorsion de fonds et pornographie en danger pour toute la société. Conscient de la menace, les professionnels se mobilisent, objectif éviter d'autres cas. Cher Gadiaga, voilà pour les principaux titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de vous joindre à nos polémiques autour de 200 milliards recouvrés selon Aminata Touré dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Le député Pape Birahem Touré de la BR demande à l'opposition de mener une enquête sur la question. Mais du côté du parti démocratique sénégalais, on interpelle plutôt le ministre de l'économie et des finances, mais aussi les corps de contrôle de l'État, Hohandong. La déclaration de l'ex-premier ministre Aminata Touré selon laquelle 200 milliards auraient été recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, alimente encore les débats politiques. Le député Pape Birahem Touré, membre de l'APER, invite l'opposition à enquêter sur les éléments de preuve fournis par Aminata Touré pour s'assurer de la véracité ou non des faits. Elle a fait une déclaration. Elle a reçu ce qu'on peut appeler des attaques de la part de l'opposition. Elle est revenue à la charge pour donner les éléments qui confortent sa déclaration. Et dans ces éléments, elle a eu à donner des détails. Maintenant, examinons ces détails-là. L'opposition n'a qu'à examiner les détails. Hassan Bah du PDS, quant à lui, soutient que cette révélation d'Aminata Touré n'est qu'une propagande. C'est une fausseté. Rien de sérieux. C'est de la propagande mensongère. Personne ne lui donne du crédit. D'ailleurs, même les personnes qui sont dans son cas, vous avez entendu réagir. Il y a beaucoup de partis qui sont dans la moitié présidentielle qui sont absolus de réagir. Et pour ceux qui ont réagi, c'était des réactions vraiment de propagande mensongère. Rien de sérieux. Rien de sérieux. Donc, je pense que franchement, il n'y a aucun crédit à donner par rapport à cette déclaration, encore une fois malheureuse, de Mme Mimi Touré, ancienne premier ministre. À la passe, la gestion sobre et vertueuse, gestion topieuse et sombre, nous disons. Il estime par ailleurs que le ministre Amadou Ba et les corps de contrôle de l'État doivent se saisir de ce dossier pour édifier le peuple. La seule voie autorisée aujourd'hui de l'État pour nous dire exactement les rentrées de fonds pour l'État du Sénégal, ce sont ces deux ministres-là. C'est celui de l'économie, des finances et du plan et celui du budget. Il faut quand même solennellement qu'ils nous disent exactement de quoi ça roule. Et au demeurant, en dehors de cela, j'interpelle les corps de contrôle de l'État, qui doivent surtout saisir pour dire au peuple sénégalais toute la vérité. Parce que conforme à l'attribut de la Constitution, nous avons le droit de savoir. Cette révélation faite par l'ex-premier ministre sur les 200 milliards recouvrés par la CREI n'est pas sous-tendue de preuves tangibles si l'on se fixe à l'opposition. Cependant, les tenants du pouvoir se veulent rassurants sur la pertinence de la cour de répression. Hohan Dong, à Touba, les responsables locaux de l'APR ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Accusation de Sérine Moustapha Bousso, coordonnateur du mouvement Tahaou Touba, au cours d'une rencontre avec la presse, il a invité le président Makissal à revoir sa politique pour les quartiers périphériques de la cité religieuse. La correspondance de Mamadou Martarsar. Les contre-performances du parti au pouvoir dans la cité religieuse de Touba s'expliquent par le manque d'engagement des responsables de l'APR que Maki a placé à la tête de cette circonscription. L'analyse est de Sérine Moustapha Bousso, coordonnateur du mouvement Tahaou Touba. Les échecs répétitifs du parti au pouvoir à Touba sont dus au mauvais comportement de nos leaders qui ne sont là que pour leur intérêt personnel. Nous avons mené une petite enquête dans la cité religieuse de Touba. Ce que nous avons constaté, c'est que les moyens du parti n'arrivent pas à la base. Les militants sont laissés à eux-mêmes. C'est pourquoi nous demandons à ces leaders de rectifier le tir. Autre facteur, les responsables du mouvement Tahaou Touba pointent du doigt l'absence d'infrastructures de base dans la cité religieuse. Nous demandons au président de la République, Makisal, de financer davantage les jeunes et les femmes de Touba. La localité est très peuplée, mais malheureusement, il n'y a pas de travail. Aussi, nous demandons aux autorités de revoir leur politique envers les quartiers périphériques des profits d'infrastructures de base. Les populations de ces localités ont besoin d'eau, d'électricité et de route. Ces responsables du mouvement Tahaou Touba, qui travaillent déjà avec Pate Diakate, appellent à l'unité pour faire triompher le camp présidentiel à Touba. J'appelle à l'unité des responsables de la paix pour que le parti puisse triompher dans la cité religieuse. Touba Mbake, Mamadou Martarsar, pour la radio-télévision Walfadjiri. Politique, toujours la tournée de étrice sec dans le département de Louga ne laisse pas indifférent. Le président du mouvement d'Oli en marche d'un meeting de ralliement, Mamadou Mamour Diallo, a déclaré que le président du parti Réoumi n'a fait que perdre son temps dans cette zone. Les détails avec Omar Khairé. Le département de Louga est derrière le président Macky Sall et aucun leader politique ne pourra y remédier, déclare Mamadou Mamour Diallo. Cette allusion du président du mouvement d'Oli renvoie à Idrissé Sec de Réoumi, qui vient de terminer une tournée d'une semaine dans le département. Durant tout ce temps, nous sommes en train de massifier la paire. Donc nous n'allons pas accepter que des leaders politiques viennent détruire tout ce que nous avons construit dans le département. Ils voient que certains même sont en train de sionner les pays, mais qu'ils sachent que la bataille est perdue d'avance dans le département, parce que Louga nous appartient et nous sommes tous derrière le président Macky Sall. Qu'est-ce qu'on peut noyer ? Moi et son excellence, le président Macky Sall. Mamadou Mamour Diallo présidait le meeting de ralliement dans l'APR. Douzmane Yaisal, président du regroupement des chauffeurs de la région de Louga. Ce dernier a, dans son discours, invité le président du mouvement d'Oli à soutenir les professionnels du transport de la région. Le rassemblement a été également une occasion pour les populations du quartier Medina Salam, qui a accueilli cette rencontre, de poser quelques doléances. Medina Salam a un regroupement de femmes qui compte 400 membres. Je voudrais que ces braves dames bénéficient des biais au pèlerinage à l'Amec. Je voudrais également attirer votre attention sur la situation de 22 pères de famille qui, après avoir reçu leur notification d'attribution de parcelles, tardent à rentrer dans leur droit parce qu'ils n'ont pas encore reçu de terrain. Mamadou Mamour Diallo a pris l'engagement d'accompagner le regroupement des chauffeurs de la région de Louga, mais aussi de régler ce problème foncier que rencontrent certains habitants de Medina Salam. Que les transporteurs de la région de Louga sachent qu'ils ont maintenant un nouvel allié. J'ai également pris la décision d'attribuer tous les ans l'association de ces femmes un biais au pèlerinage à l'Amec. Pour ce qu'il s'agit des 20 pères de famille qui n'ont pas encore reçu leur parcelles, qu'ils soient rassurés. En tant que directeur des domaines, j'ai pris la décision de leur livrer ces parcelles d'ici peu. En tant que directeur des domaines, il y a trois pères de famille qui nous permettent de faire des parcelles. Je vous l'annonçais en titre, la construction de l'Université du Sénégal orientale n'est pas pour aujourd'hui. Cette sortie du ministre Marie Théouniane a fait naître une grosse colère à Tamba Kounda. Les populations de cette région parlent de provocation manifeste et invitent le gouvernement à rectifier le tir. On va y revenir avec Alassane Diallo. Chantage, extorsion de fonds, c'est ce qu'on remarque de plus en plus chez certains responsables de sites d'information. Dernier exemple, en date, les cas Cheikh Gadiaga et Moïse Rampinon ont fait que dénoncent les professionnels de la presse en ligne dans ce reportage de Mamou Gassama. Désinformation, manipulation, s'attaquer à des personnalités, chantage, dérive, entre autres, certains sites d'information oeuvrent désormais à orienter l'opinion dans le sens d'intérêt spécifique et particulier. Un phénomène que dénoncent les animateurs des sites d'information, Ibrahim Ali Safaï et le président de l'association de la presse en ligne. Ce qui dérive que l'association des héritiers des professionnels de la presse en ligne a fait, c'est qu'il faut s'en désoler et dénoncer ces actes de chantage, de corruption, d'extorsion de fonds. C'est même, je pense, l'expression adéquate. Malheureusement, c'est des gens qui ne sont pas journalistes et qui n'ont rien à faire dans le métier qui s'adonne à ça. La semaine passée, il y avait des arrestations des animateurs des scènes de Saint-Pournon et cette fois-ci, il y a l'arrestation de Cheikh Gadjaga et demain, il y aura encore d'autres arrestations. Amadou Bambacham, président de l'association TIC Protection, lui emboîte le pas. C'est une chose que l'on dénonce avec la plus grande énergie parce que c'est pratique pour avoir des conséquences désastreuses à tous les niveaux. Dans son discours, il dévoile. Beaucoup de victimes viennent se plaindre et la plupart d'entre elles refusent d'aller porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de faire la une des journaux, la une des revues de presse. Raison pour laquelle il est essentiel et primordial de les sensibiliser. Tous les deux dictent des solutions pour mettre fin à ces dérives notées à travers les sites d'information. Il y a en fait des solutions qui sont préconisées et vous allez à l'article 177 alinéa 2 du code de la presse. En fait, ce dispositif-là est prévu pour la presse en ligne. Et donc, nous apprenons de tous nos voeux l'aide de l'État, mais également aussi de toutes les autres organisations professionnelles pour la mise en place de cet observatoire-là. Également aussi, vraiment, pour que de telles pratiques n'aient plus cours dans notre métier. Il est essentiel de les sensibiliser, de relever le défi qui est énorme par rapport au phénomène de la cybercriminalité. Des manipulations, des chantages, bref, des dérives prennent de l'ampleur sur les sites d'information. Et ceci peut entraîner de multiples dangers sur la paix sociale et l'harmonie au sein des populations. Ainsi, acteurs professionnels et autorités étatiques sont appelés à collaborer pour mettre fin à ce phénomène. Mamou Gassama, le Sénégal, tient ce mercredi 27 décembre son premier procès pour terrorisme. Imama, l'Undao et compagnie sont jugés après plusieurs mois de détention. La coordination des musulmans de refusquant visite chez le religieux à Kaoula que demande sa libération dans les plus brefs délais. Mamou Gassama, le reporte-parole et au micro de Al-Hassan Bar. La coordination des musulmans de refusquant est venue présenter son soutien à la famille d'Austaz Aline Badrandaou. Comme nous le constatons, l'imam est arrêté il y a deux ans. La coordination des musulmans de refusquant demande un procès dans les plus brefs délais pour l'imam Aline Badrandaou pour qu'il puisse s'occuper au Dara et à ses enfants et femmes. L'imam Aline Badrandaou est un frère en islam. C'est un combattant de l'islam. Il a beaucoup fait pour l'islam. Nous, en tant que musulmans, on a le devoir de le soutenir parce que c'est une recommandation prophétique. Malgré le tout, nous pensions qu'on nous trouverait ici de la tristesse, mais c'est tout à fait le contraire. On comprend aussi, c'est des musulmans formés dans un Dara, c'est ce qui peut se passer, vraiment. Vraiment, nous réclamons son jugement que le justice soit faite. En sport, on va parler boxe sous la Ligue de Dakar. Nous, avec les compétitions, pour tenter de mettre fin à la léthargie qui frappe cette discipline au Sénégal. Ce week-end, c'est une série de combats qui a été organisée à Mba, où Amadou Lamin Boutchou, le président de la Ligue de Dakar de boxe, revient sur le sens de cette compétition. Nous avons pensé concorter un plan de relance de la boxe parce que cette discipline, la boxe anglaise, a traversé des années de léthargie. Donc, nous voulons redorer le blason de la boxe sénégalaise. Il faut que cette discipline, ce noble art, retrouve effectivement ses lettres de noblesse. Parce que la pratique de la boxe, c'est pour lutter contre le chômage, contre le sous-emploi, contre la délinquance. Et pour cela, nous avons pensé, vraiment, décentraliser l'organisation de ces galas. Traditionnellement, nous avions l'habitude de faire tous les vendredis des galas de Bax au Sadiou Mbamardieu. Mais maintenant, vu que la plupart des clubs sont dans la banlieue, nous avons pensé décentraliser, aller vers les couches populauses pour organiser de grands galas. Le public va adhérer et finalement, avec l'avènement des télévisions, nous allons vulgariser cette discipline. Et nous sommes sûrs que régulièrement, le public va revenir et nous allons retrouver, effectivement, notre place d'entente. Les propos de Amadou Lamin Mboud, recueillis par Cheikh Tidjan Gomis. C'était le journal de 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Juste après, nous avons retrouvé Moustapha Diopo dans la partie magazine excellente soirée à tous.